MRTI est spécialisé dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution de transport. Onde est-ce que nous sommes? Neste moment, nous sommes dans la île de la Madeira, une île merveilleuse que les portugueses recommandent que tous la viennent à visiter. Nous sommes dans la île de la Madeira et nous sommes ici, donc, à travailler, à travailler, mais une fois, pour varié, nous sommes à travailler. Nous sommes dans la île de la Madeira, nous sommes dans la île de la Madeira et nous sommes dans les portugueses de valeur. Le projet de l'Ele de la Madeira et nous sommes dans les portugueses de la France, un projet que nous sommes dans la île de l'Ele de l'Ele de l'Ele de l'Ele de l'Ele de l'Ele de l'Ele. J'ai encore de visiter Toronto, le Canadien, et aussi le Brésil pour faire la nominée des portugueses, des 100 portugueses que je repute de valeur, ces portugueses qui sont espalhés par tout le monde, dans tous les portugueses de valeur. Et après les 100 nominées, ce qui va se passer? Après cette nominée des 100 personnes, évidemment que possiblement il y aura 3 ou 4 que je peux me equiviquer, mais personne n'est pas. Il y aura 3 ou 4 fois pendant la phase des prémies, et à partir de là, le jury est décidera qui va gagner des 100 à 10 qui vont gagner, et 5 vont gagner, mais va être un prémio de distinçon pour 5 personnes. 10 vont gagner, en fonction de la sua avaliation qui va être faite par le jury. Le jury est composé par quatre éléments, plus le président du jury, que est le président de la ordre des advogues. Il y a deux nominées par le CIC Iberbanco, qui est notre partage stratégique, et aussi par la notre empresa. Ce sont deux personnes qui sont nominées par la part de la empresa, deux personnes par la part du CIC Iberbanco, et le président de la Jury, qui va contribuer aux prémies à ceux qui ont le droit. La Jury a une démarche de l'Amérique du sud ou l'Amérique du sud ? Cette initiative est une des ça qui a Lusopresse est toujours qui se fait, non? Car c'est une démarche très dynamique. Oui, ce projet est un projet que j'ai déjà eu l'ai déjà à 11 ans, mais maintenant je peux concrétiser, mais effectivement la Lusopresse a crescer et a des projets innovateurs, un des quels maintenant, nous avons deux dans le Consulat de Paris, que nous le nominons Caixas Mágicas Digitaires, en que ça passe toujours la notre Web TV en continu, et ensuite le Consulteur, donc la personne qui consulte ce quiosque digital, peut, en quelque moment, avec le même pieds, accéder aux journais portugueses, à Bola, au Record, au Diario de Notícias, au Jornal de Notícias, au Correio de Manhã, pour l'aider. Et ça a avoir bons résultats ? Nous sommes dans le début des Caixas Digitaires, je pense que ça va être un futur pour nous. Nous devons éviter technologiquement parlant, parce que les publications en papier ont tendance à, à chaque fois plus, à l'aider. L'aider, le propre journal que nous editons, et la reviste, c'est immédiatement sur la Web TV. Donc, quel spectateur peut consulte la Web TV et peut, en simultané, ouvir la Radio Off, comme peut avoir l'Intena 1, comme peut avoir les journais portugueses. Donc, c'est une panoplie d'offre que le consommateur doit être préparé pour accéder facilement, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Que projets ont plus dans la Manga ? Bon, pour déjà, je vais acabar ce projet de Portugues de Valor, qui m'ont donné beaucoup de travail. Je vais continuer à implementer les Quiosques Digitaires. Ces Quiosques vont être... Penso que, en le prochain, 2011, iremos installer 50 Quiosques espalhados en sítios stratégiques où il y a une grande affluence de portugueses. Estamos, inclusivement, aussi, à penser à faire la reviste tematique, que sont revistes pour régions portugueses, à Madeira, aux Açores, au Algarve, au Alentejo, par là-bas. Donc, je pense que nous devons avoir une offence cada fois plus diversifiée, pour que les personnes puissent optre. Tout cela se fait avec beaucoup travail, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'aff militar, avec beaucoup d'influence, et il ne peut pas le d'aider à effet tout ce projet. Mais c'est un projet que est est utile, non? Parce qu'un des portugueses est à la suite du monde. C'est un des portugueses. Un des portugueses, c'est un des portugueses. C'est un des portugueses. c'est un des d'unis les personnes, c'est un des des d'une des. Ceuxes éteds que nous connaissons beaucoup, des d'une des d'une des allemands, comme nous connaissons, savent que je tente toujours ne dénegrir la image de personne. Mais que je sais que il y a des personnes pour ce que je me suis en ce moment qui, psychologiquement, sont abattées et, donc, diront mal des autres. Mais nous avons de l'ultrapassé ça, nous avons de l'œil en front, nous ne pouvons baisser les bras. Et il y a une phrase que je n'ai jamais vou esquecée, qui a dit par le sœur embauchador António Monteiro, où il y a un portugais à Portugal. Donc, cette est une des nostre mençons, c'est de rencontrer les portugueses de succès. Aquels que, infelizmente, por este apanque motivo, não tiveram-se sucesso e que nós tentamos sempre, sempre, juntá-los, unir-los, que é essa a missão do Lusopresse. A Lusopresse existe exatamente para servir os nossos telespectadores, neste caso, os nossos leitores, e também a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Portugueses há em todo lado. Portugueses há em todo lado. Qualquer lado que nós possamos ir, vamos sempre encontrar um português. E, portanto, é isso que nós temos que valorizar e é isso que nós temos que apoiar. Temos que apoiar o nosso país, que é um país que precisa do apoio de todos. Não devemos dizer mal só por dizer mal, devemos ver aquilo que temos de positivo. Somos um país evoluído. Esta ilha é uma ilha maravilhosa, que há muitos portugueses que não conhecem, que deviam visitar. Tem, na verdade, um local muito aprazível para se visitar, para fazer turismo, etc. E, finalmente, deixar uma mensagem aos portugueses. Deixo-me uma mensagem de ânimo, uma mensagem de um bom ano de 2011, que tudo corra pelo melhor a todos os portugueses. Aqueles que me conhecem, os que não me conhecem, eu penso que as pessoas têm que ter a consciência que estas frases feitas de tudo bom para todos, penso que não colhe, se nós, realmente, intrinsecamente, nós, interiormente, não sentimos isso. Nós devemos desejar aos outros aquilo que nós gostávamos que nos acontecesse a nós. Portanto, eu penso que todos os portugueses devem unir esforços no sentido de ajudarmos o nosso país, de nos entreajudarmos, sermos solidários com todos. Solidários com todos, independentemente de ser portugueses, espanhóis, ingleses, não interessa. Temos de ser solidários com o ser humano. Temos de olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos contemporâneos. Temos de ver que precisamos da cultura, precisamos de toda a gente. Temos de ver que